Bonjour, je m'appelle Cécile Terouane. Je dirige le département Hachette Romand, Jeunesse et Jeunes Adultes et donc la collection Hachette Black Moon que nous avons lancée en 2005 officiellement avec la publication du premier tome de la saga Twilight, Fascination. Et donc Black Moon aura bientôt 10 ans et c'est une marque plus qu'une collection maintenant pour nous qui a été amenée à beaucoup évoluer durant ces 10 années puisque évidemment après le phénomène Twilight qui a été suivi par Journal d'un Vampire, puis la saga des Lunes et d'autres titres ou séries de romances paranormales on a voulu désincarcérer évidemment la collection et proposer de diversifier beaucoup les genres, les auteurs et donc d'élargir le panel de lecteurs. Donc après avoir beaucoup bénéficié finalement de la visibilité que nous a offerte Stéphanie Meyer et ceux qui ont suivi, on a choisi d'ouvrir la collection à la création française et en particulier avec des titres, en définitive dès le début de la collection des titres comme Dark de Claude Merle et de l'autre côté du prisme Tristan et Iseu de Jacques Cassabois on a voulu donner à Black Moon cette consistance littéraire et maintenant c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut faire évoluer la collection. Donc récemment parmi les auteurs français on a pu accueillir de nouveau Jacques Cassabois avec le personnage d'Antigone mais aussi Jean-Luc Marc Castel Un monde pour Clara qui là est dans un contexte beaucoup plus contemporain puisque c'est une fiction futuriste mais pas tellement futuriste mettant en scène un monde où l'écologie est devenue une sorte de dictature et à côté de Jean-Luc Marc Castel on a aussi pu lancer un jeune auteur français Caroline Vermal qui avait été publié en littérature adulte par les éditions Belfont et qui avec Sixtine crée une héroïne journaliste qui va se trouver confrontée à un trafic d'antiquité égyptienne donc dans un contexte finalement très très historiquement contemporain mais qui nous met en relation avec le patrimoine de l'humanité aussi bien historique que mythologique. Et ce déploiement de la littérature française au sein de Black Moon évidemment ne va pas s'arrêter là et l'ambition est de donner la plus grande visibilité aux auteurs qu'on accueille et avec lesquels on travaille sachant que quand on choisit un auteur on essaie que ça soit pour longtemps et de le garder au catalogue et d'accompagner ses projets de manière durable. Je pense qu'une des façons aussi qu'on a d'élargir la visibilité de nos auteurs c'est de travailler en partenariat avec des éditeurs adultes Je mentionnais Caroline Vermal qui a été publiée par Belfont en adulte et en fait maintenant on va même essayer nous de promouvoir nos auteurs en partageant si je puis dire leur publication avec des éditeurs adultes c'est ainsi que nous allons publier par exemple le prochain roman de Lorraine Oliver qui est un de nos auteurs emblématiques Black Moon en partenariat avec le livre de poche édition donc il y aura deux éditions en grand format une mise en rayon jeunesse sous la marque Hachette Black Moon et une mise en rayon adulte sous la marque livre de poche édition dès 2014 nous aurons un auteur finlandais Salah Simuka qui nous propose une trilogie sur fond de thrillers contemporains Je m'appelle Lumiki et Lumiki sera publié pareil en partenariat avec le livre de poche édition donc deux sorties simultanées en adulte et en jeunesse ça témoigne un peu de la philosophie finalement que nous avons au sein de Hachette Roman et Black Moon avec l'ensemble de mon équipe qui est de chercher vraiment à offrir aux auteurs qu'on choisit aux travaux littéraires auxquels on tient la plus grande visibilité possible sans restreindre leur œuvre à la publication sous une marque et donner l'occasion à un public qui peut aller aussi bien en rayon adulte qu'en rayon jeunesse parce qu'on sait que justement le lectorat young adulte comme on l'appelle est susceptible d'être vraiment dans une phase de passerelle entre les deux rayons de trouver ces auteurs-là dans les deux endroits Donc voilà un petit peu l'orientation de Black Moon qui est vraiment pour nous un lieu de créativité et qu'on peut manifester à travers les auteurs français que j'ai mentionnés et d'autres sont à venir évidemment mais aussi avec les achats qu'on fait à l'international où on est loin de se restreindre à la littérature anglo-saxonne puisque donc on va chercher jusqu'en Finlande pour accueillir de nouvelles plumes et de nouvelles voix Je vois bien l'avenir de Black Moon, je le vois pour encore dix années que j'espère fructueuses Mon ambition c'est vraiment ce que je disais d'en faire une marque et plus seulement une collection que ça demeure une marque référente parce que finalement ça a été très emblématique de l'explosion de la littérature young adulte en France mais très marquée par le phénomène Stéphanie Meyer et ce que je mentionnais en disant se désincarcérer de la littérature bit-lit, paranormal, puis dystopienne où on a eu la série Delirium de Lorraine Oliver c'est vraiment d'en faire le lieu de la publication d'une littérature grand public, de qualité pour un lectorat de 15 à 25, 30 et plus avec d'éventuels ponts avec la littérature générale quand on a l'opportunité de publier des auteurs en commun c'est vraiment ça après pour moi Black Moon n'est pas précisément parce que ça n'est pas une collection que c'est une marque ça n'est pas un féodé à un genre en particulier donc tout est possible en Black Moon et j'en prends pour preuve la dernière initiative qu'on a prise là cette année 2014 avec la création du label Black Moon Romance où on a cherché à offrir des émotions, des sentiments parce que c'est vraiment ça qui est moteur dans la lecture de notre public à travers des fictions contemporaines qui sont siglées neo-adultes parce que c'est le jargon qui induit un peu cette nouvelle étiquette nous on a décidé que ça s'intégrerait complètement à l'offre Black Moon on a appelé ça Black Moon Romance pour que ça soit un peu plus facilement identifiable mais voilà cet élargissement alors ça ne veut pas dire qu'on va faire Black Moon Fantasy Black Moon SF, Black Moon Thriller quoi qu'on a fait des tentatives du côté du thriller mais on y ira de manière assez parcimonieuse et ce sont des expériences et de la même façon il y a certains titres qui peuvent viser des 15 et plus qu'on ne met pas en Black Moon par exemple le prochain roman de Anthony Horowitz Moriarty qui reprend un peu l'univers de Conan Doyle et de Sherlock Holmes on ne le positionne pas en Black Moon il est publié sous la marque Hachette Roman parce que pour nous on n'est pas dans la promesse Black Moon qui reste une littérature comme je le disais grand public d'émotions fortes qui peuvent être l'occasion de l'expression dans différents genres mais où vraiment la dimension, émotion, sensation, frisson reste moteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !